M. Mohamed Saïd Bouizette, bonjour. Bonjour. Alors le phénomène de la harga, l'immigration illégale, le ministère de l'Intérieur engage le débat, en parler, c'est déjà le débat, M. Mouzette ? Exactement, c'est la première fois, je pense, qu'il y a une volonté politique de prendre en charge réellement ce problème et de lancer, non pas une communication nationale, mais une consultation nationale sur ce sujet. Et là, c'est très important. Mais est-ce que cela signifie quelque part que la volonté politique est affichée pour prendre en charge cette question en assocant toutes les parties concernées, chercheurs, sociétés civiles et médias ? Effectivement, disons la manifestation, le forum organisé par le ministère de l'Intérieur a mobilisé des experts, des consultants, on a ramené même d'expériences étrangères, avec toute la société civile, avec tous les acteurs de la communication, de la culture. Donc je pense là qu'il y a une volonté, maintenant, à traduire ça dans une démarche qui me semble... C'est la démarche. Au niveau de la démarche, peut-être qu'il faut mieux cerner le problème de quelle manière on va mettre en œuvre cette gouvernance de la politique migratoire, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que nous sommes devant un problème de migration internationale, de migration irrégulière, ou de migration illégale, ou est-ce que nous sommes devant un phénomène social directement à la jeunesse ? Moi, je suis beaucoup plus, maintenant, le phénomène a évolué, nous sommes devant un phénomène de société actuellement, avec la migration irrégulière dans sa globalité, ne concerne plus que le jeune, seulement. Donc des familles sont impliquées, et à tout âge, maintenant, on voit des personnes qui prennent l'initiative, qui prennent le risque de partir. Mais de quelle manière doit-on aujourd'hui procéder pour prendre en charge, sur le plan social, cette question, au-delà, bien sûr, de la volonté politique qui est affichée, pour parler, en levant, bien sûr, certains tabous ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, d'avoir associé les chercheurs ? Est-ce qu'il doit y avoir une stratégie pour essayer de comprendre, déjà, ce phénomène ? Vous savez, le problème migratoire, généralement, en Algérie, nous sommes devant une politique qui est mise en place, à travers ce que j'appelle, moi, une gouvernance éclatée, chaque secteur s'occupe d'un segment de ces phénomènes. Effectivement, sur le plan de l'HARGA, directement, on n'a jamais fait de recherche sur l'HARGA en Algérie. Donc, la première des choses, pour moi, un bon manager vous dira, on commencerait par un diagnostic stratégique. Une fois que vous avez le diagnostic stratégique de ces phénomènes, dans toutes ces dimensions, à l'échelle nationale, et non pas des micro-études par-ci, par-là, une fois qu'on a un diagnostic stratégique, on peut sortir avec un plan stratégique, avec un plan d'action, et avec une stratégie de communication. Donc, si on anticipe, dès maintenant, comment ça fait de la communication, sans avoir une connaissance scientifique du problème, autant son profondeur, son intensité, et aussi son rayonnement au niveau international, parce que le phénomène n'est pas un problème exclusif à l'Algérie, c'est un problème qui nous met en face à différents pays de la région, et notamment en face de l'Europe. Mais, aujourd'hui, on parle de la mise en place d'un observatoire destiné au phénomène de la Harga, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par appliquer les mesures qui ont été, par le passé, adoptées par les pouvoirs publics, à savoir déjà mettre en place, ou aller vers la mise en œuvre effective du Haut Conseil de la Jeunesse, qui a été relancé dans la Constitution de 2016 ? Effectivement, il y a la politique de la jeunesse, depuis une bonne dizaine d'années, on en parle, il était question même de mettre en place une politique nationale de la jeunesse. Il y a plus d'une dizaine d'années de cela, cette politique, jusqu'à ce jour, n'a pas été mise en place. Et, récemment, bon, effectivement, on avait même fermé le Conseil supérieur de la jeunesse. Maintenant, il y a l'idée de mettre en place une nouvelle structure, le Conseil supérieur, qui est dans la Constitution maintenant, mais qui, à ce jour, les modalités sont connues, il y a des études qui sont engagées, comment formuler une politique nationale de la jeunesse. Et donc, il y a toute une série de documentations qui existent pour aller vers une véritable politique de la jeunesse. Mais là, nous ne parlons que de la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, en particulier, touche, en particulier, la harga touche en particulier la jeunesse, mais pour moi, ce n'est qu'un segment de la problématique migratoire. La migration de manière générale, parce que là, nous sommes... La harga, pour moi, ce n'est qu'un symptôme, c'est qu'une petite hémorragie, quelque part, dans le corps social. Nous avons d'autres hémorragies, on en a parlé aussi lors de cette rencontre. Il y a l'hémorragie du cerveau. Ce n'est pas seulement une petite plaie qui fait mal, actuellement, qu'on va soigner, qu'on va arrêter le saignement, mais il faut traiter le corps social dans sa totalité, ce soit en termes de mobilité ou en termes de migration internationale. Alors, vous avez parlé de la politique nationale de la jeunesse, c'était à l'occasion, justement, de la grande rencontre qui avait été organisée par le chef de l'État en 2007, la réunion Wally-Gouvernement, pour prendre en charge tous ces aspects. Est-ce qu'il aurait fallu agir à ce moment-là pour ne pas arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui ? Puisque même les mesures qui avaient été adoptées à l'époque n'avaient pas été en partie ou en grande partie appliquées. À part, bien sûr, ce qui en a suivi par la suite, la création de l'ANEM et les autres dispositifs d'emploi. Oui, 2007, effectivement, c'était la rencontre Wally-Gouvernement. Donc, il y a une rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur, même à l'époque. Et ensuite, la formation professionnelle a fait une réunion là-dessus. Donc, tous les Wally étaient présents. En 2008, on a eu une politique nationale de l'emploi, mais on pensait pouvoir régler le problème de la jeunesse à travers un certain nombre de dispositifs. Dispositif a été mis en place. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas agi sur le plan de l'emploi. Le gouvernement a agi, mais toute politique a une durée de vie. Moi, mes études sur les politiques de l'emploi, j'avais construit pratiquement une historicité de ces politiques. On a eu une première politique de 89, avec les premiers dispositifs. En 1998, on a commencé avec un deuxième dispositif. Troisième dispositif, c'est 2008. Mais nous sommes en 2019, maintenant. Est-ce que cette politique a donné les résultats escomptés ? Autrement dit, est-ce qu'on a pu traiter les différents segments de la jeunesse ? Ceux qui sont sans qualification, ceux qui ont une formation professionnelle, ceux qui sont diplômés. Je ne pense pas que le dispositif a produit les résultats escomptés. Et peut-être qu'il est temps, maintenant, de revenir sur cette politique, de mettre en phase avec la réalité sociale, avec l'évolution de la société, de dire, maintenant, il nous faut une nouvelle politique, une nouvelle politique qui prenne en compte les différentes dimensions sociétales. Et surtout, nous entrons, et nous sommes déjà dans une crise financière au niveau économique. Donc, on ne peut pas continuer, à mon sens, avec les mêmes stratégies adoptées depuis dix ans de cela. Comment mettre en place une nouvelle stratégie qui prend en charge, bien sûr, la réalité sociale ? Professeur Musette. Donc, là, vous avez plusieurs problématiques. On a parlé de la problématique de l'emploi, on a parlé de la problématique de la jeunesse, on parle de la problématique de la migration. Vous voyez, ces trois problématiques, ce sont des problèmes qui dépassent le secteur. Autrement dit, il faut une coordination intersectorielle. Il faut que le gouvernement, dans sa totalité, intègre ces trois problématiques, et la jeunesse, et l'emploi, et le problème migratoire. Moi, je pense, aller vers une instance intersectorielle, forte, qui prenne en charge toutes ces problématiques, c'est l'unique solution qui a été adoptée un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait peur le plus aujourd'hui ? C'est les embarcations de la mort, puisque vous avez le Premier ministre de l'Intérieur, M. Maudin Bedoui, qui a fait savoir qu'en 2018, à travers, bien sûr, le territoire national, on a repêché pas moins de 119 cadavres en mer. Nous avons pratiquement l'équivalent de 96 jeunes qui sont partis et qui n'ont plus donné aucun signe de vie. Bien sûr, il y a eu parallèlement aussi l'arrestation de certaines personnes impliquées, justement, dans les réseaux pour, bien sûr, pour transporter ces jeunes. Qu'est-ce qui fait le plus peur aujourd'hui ? Si c'est les chiffres ? Ou si la situation... Ou ça dénotait le malaise ? Non, non, pour moi, depuis les années 2000, on comptait nos morts. Depuis les années 2000, on comptait les disparus. Depuis les années 2000, on savait que le réseau activé en Algérie. Donc, les études que j'avais faites en 2006 et 2008, je dis bien donc ce qui veut dire il y a dix ans de cela, démontrent qu'on savait pertinemment bien qu'il y avait des disparus, qu'il y avait des morts. Maintenant, le problème de migration est devenu un problème international. Problème international avec d'autres phénomènes maintenant. Au niveau des Nations Unies, on a bien arrêté il y a quelques mois de cela un pacte mondial sur l'immigration internationale, où tous les états, maintenant, doivent collaborer, doivent échanger l'information pour endiguer ce phénomène. C'est vrai, si on reste au niveau local, au niveau national, on reste encore à traiter ce que j'appelle, moi, les symptômes. C'est-à-dire, ce qu'on voit, ce qui est visible, ce qui ne fait plus mal, ce n'est pas parce qu'il y a du sang, il y a un cadavre, et on commence à en parler. Non, le phénomène est connu dans sa profondeur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une collaboration, des échanges au niveau de la région. Parce que ce qu'on maîtrise, là, vous me parlez des morts, des disparus, des interceptions, tout ça, ce sont des choses visibles. Ce qui est caché, le sociologue s'intéresse à ce qui est caché. Autrement dit, quels sont les déterminants à la cause de ce phénomène ? Vous voyez ? Donc, sans une collaboration internationale, on est en train de gérer à l'amont de ce qu'on voit. Il y a un saignement ici, on met un pansement, il y a quelque chose ici, on règle. Mais nous sommes dans un phénomène qui implique plusieurs pays. Donc, sans collaboration entre les pays, on ne pourra jamais. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait l'étude de la migration, j'ai étudié entre l'Algérie et l'Italie. Autrement dit, je travaillais. J'ai interrogé les jeunes avec tout le mode opératoire qu'ils met en place pour partir. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui meurent, il y en a qui échappent à ce phénom. Et j'avais une équipe de chercheurs en Italie qui suivait ces personnes. Donc, autrement dit, il faut suivre le processus dans son intégralité pour pouvoir agir. Alors, professeur Mohamed Saïd-Musef, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les réseaux organisateurs de Harga. Il y a eu, bien sûr, des affaires qui ont été traitées en justice. On a relevé l'équivalent de 344 pages sur les réseaux sociaux. 200 affaires ont été traitées, 24 personnes ont été condamnées et copées de peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est devenu une économie qui se met en place par rapport, bien sûr, à ces réseaux pour, bien sûr, organiser l'immigration clandestine ? Est-ce qu'on le sait depuis longtemps déjà ? Je vous corrige déjà. Moi, je ne parle pas d'immigration clandestine. Le terme clandestin, c'est estigmatisant. Il y a trafic de migrants. C'est un phénomène mondial. On le voit en Amérique, on le voit en Asie, dans la Philippine, l'Australie, on le voit au niveau de la Méditerranée. Le trafic, il y a des études approfondies qui ont été menées là-dessus pour essayer de voir combien ça coûte, ce trafic. Effectivement, c'est un marché. Il y a une demande, et il y a, puisque les États n'organisent pas la migration, donc il y a une économie parallèle qui se met en place. Économie de transport, économie de logeurs, économie de vente de faux papiers. Toute cette industrie est mise en place et ça chiffre à des milliards. On l'estime à 7000 milliards de dinars. C'est le chiffre qui avait été avancé hier. Oui, pour l'Europe, mais c'est encore beaucoup plus pour les États-Unis. Donc là, vous avez des données. C'est vrai qu'il faut agir sur ces réseaux de trafiquants, parce que ces réseaux... Pour nous, l'Algérie, moi, j'ai identifié pratiquement trois types de réseaux. Vous avez les réseaux autonomes. Autrement dit, ils ne trouvent tout simplement que les moyens. Quelques jeunes qui se regroupent entre eux-mêmes, ils trouvent un passeur, ils achètent tout ce qu'il faut. Vous avez le deuxième type de réseau, le réseau semi-professionnel et vous avez le réseau professionnel à l'international. Donc, ils sont accueillis de l'autre côté et ils ont tous les papiers, ils ont des logeurs, ils ont tous les éléments. Donc, ces réseaux sont identifiés et sont connus. On a eu à discuter, il y a une année de cela, avec la gendarmerie, au niveau de l'Institut de criminologie et criminalistique, et avec tous les experts au niveau de la région, qu'ils soient la France, Portugal, l'Espagne, et même les États-Unis étaient présents, c'était confirmer l'existence de cette économie parallèle qui se met en place pour prendre en charge cette demande de migration. Donc, pour moi, la solution pour briser ces réseaux, c'est vrai qu'il faut aller vers la lutte contre ces réseaux, mais il faut aussi que les États prennent en charge le phénomène de la migration. Autrement dit, si on ne l'organise pas, nous, en Algérie, d'autres vont organiser pour nous. Le social a horreur du vide et ça, c'est connu. Alors, vous dites que par rapport au clandestin, par rapport à la migration, c'est un thème stigmatisant, mais qui est usuté aujourd'hui même par des organisations humanitaires. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que parler de la migration, c'est devenu un phénomène mondial ? Tout le monde en parle. Aux États-Unis avec Trump, vous avez les Français avec Macron, vous avez... On en parle partout. Oui, le phénomène migratoire, il faut savoir aussi que depuis un certain temps, la migration a bon dos dans les campagnes politiques. Tous les politiques, lors des élections générales, la migration est utilisée comme étant... C'est une conséquence de la destruction des États et des pays aujourd'hui, puisque vous avez lié aussi l'ampleur de cette migration au phénomène que nous allons connaître prochainement, c'est le phénomène climatique. Oui, et la potentielle migration actuellement est estimée à plus du double. Si aujourd'hui, on est à 250 millions de migrants dans le monde, les sondages au niveau international nous donnent 700 millions de personnes qui désirent quitter leur pays. Et en plus, avec les changements climatiques, on a des données qui estiment à plus de 50 millions de personnes qui risquent encore d'être touchées par les changements climatiques et qui seront forcées de quitter leur pays. Donc là, ce phénomène devient beaucoup, beaucoup plus grave. Adossé à ce phénomène, vous savez, la migration maintenant, les discours sont utilisés à gauche et à droite, mais sur le plan du droit international, on maintient la lutte contre la migration internationale et l'organisation de la migration régulière. Ça, c'est adopté par les Nations Unies. Tous les États membres qui vont signer le PAC international, le PAC migration, doivent organiser la migration régulière et lutter contre la migration irrégulière. Voilà, sur le plan du droit international, et c'est vrai que le mot clandestin, moi, je recuse ce mot. Mais qui hésitait. Oui, oui, c'est pour faire du buzz, c'est pour faire de la sensation, mais pour moi, c'est stigmatisant car ces personnes ne sont pas si clandestines qu'on l'imagine. Alors, vous avez aujourd'hui ce qui est décrié, ce qui est dénoncé, ce que le phénomène de la migration est décrié quand on exerce cette migration en masse, mais quand elle est sélective, elle est applaudie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cela quand on prend, par exemple, les meilleurs pour construire ces États et ces pays ? Alors, vous savez, la migration, il y a différentes thèses là-dessus. La migration en soi est auto-sélective. Autrement dit, ce n'est pas toute la population qui, toute la population dans une société qui pense migrer. C'est la peur des sociétés de se voir envahir par des migrants. On parle de flots, où on parle des images aquatiques, pour dire, des vagues qui vont s'écraser. Et tout ça, pour moi, ça relève du discours qui, pour les scientifiques, ce n'est tout simplement des matériaux à analyser. Pour venir à votre question, il est très difficile aujourd'hui de dire que la migration va s'arrêter. la migration va se poursuivre, la migration est un élément structurant des sociétés. Donc, pour moi, c'est un phénomène sérieux qu'il faut absolument mettre en place, tous les mécanismes pour sa gestion. Alors, des questions des auditeurs, les interventions militaires étrangères, le chaos Sahel et le pillage des ressources par les groupes internationaux, est-ce que c'est ça aussi qui a favorisé l'augmentation de ce phénomène de migration ? Migration est connectée à pratiquement tous les éléments de la société. Si en Algérie, on a pu observer migration, il y a des flux migratoires mixtes qui viennent de l'Afrique profonde, mais pour nous, on fait la distinction, nous avons des migrations frontaliers, des allers-retours. Maintenant, si le Sahel, c'est vrai qu'au niveau du Sahel, la migration est mélangée avec les naco-traficans en Algérie, on le connaît, avec nos frontières, avec le Maroc, avec le Sahel, on sait parfaitement maintenant avec la Libye. Donc, il y a menace, mais il faut faire le distinguo entre les migrations et les naco-traficans. Alors, autre question d'un auditeur aujourd'hui, il vous dit, maintenant qu'on a levé le tabou, quand on parle honnêtement et directement au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il faudrait avoir le courage de dire quelles sont les raisons aujourd'hui qui poussent ces chaînes au péril de leur vie de partir ? La jeunesse, c'est un phénomène que j'ai étudié depuis 30 ans. Je peux vous dire que c'est une tranche de vie qui est là où, disons, la personne prend le plus de risques dans sa vie. C'est-à-dire, entre 15 et 24 ans, on prend tout type de risques. Et les jeunes traversent aussi une transition, autrement dit, qu'ils passent de l'âge de l'enfance, ils vont aller vers l'adulte. Il y a un élément fondamental qu'on n'en parle pas mais qu'il faut en parler, c'est la gestion de la sexualité des jeunes. Là, je pense qu'il faut y aller. Plus le retard au mariage est donné, plus longue sera la gestion de sa sexualité. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment les jeunes gèrent la sexualité ? Comment les familles gèrent la sexualité des jeunes ? Là aussi, c'est un phénomène qui est lié seulement à cette tranche d'âge. Alors, un autre auditeur qui vous dit que la vie ne se résume pas à manger et travailler, il faut de l'épanouissement et des espaces de liberté pour ces jeunes. C'est ce qu'il faudrait ? Il faudrait absolument prendre en considération tous ces aspects ? Je pense qu'on a un secteur qui s'appelle le ministère de la jeunesse, un secteur qui s'appelle de la culture aussi. Ce sont deux secteurs maintenant qu'il faut dynamiser davantage parce que ce sont des espaces où l'État investit pour la prise en charge des loisirs, du temps libre des jeunes, que ce soit sur le plan de la culture, sur le plan de l'activité, de l'animation, des espaces. C'est vrai que ces espaces manquent actuellement. Et là, il faut y revenir. Il y a le ministre de l'Intérieur hier qui a fait une bonne déclaration en disant que le phénomène prend aujourd'hui de l'ampleur. Et ce qui inquiète, ce n'est pas le jeune seulement qui s'aventure à vouloir partir pour chercher de l'emploi à un épanouissement. Vous avez même par exemple une élite de la société qui part. Vous avez cette image de ce médecin avec sa petite fille qui a tout pris, qui a tout laissé tomber pour partir en Haraga. Vous avez aussi une élite qui s'aventure à partir de cette façon. Est-ce que c'est ça qui inquiète le plus aujourd'hui professeur Musette ? Comme je vous ai dit dès le départ, ce n'est plus un problème strictement juvénile. Ce n'est pas un problème de jeunes exclusivement. Nous sommes devant un phénomène sociétal maintenant. Ça touche toutes les catégories sociales et ça touche les femmes comme les hommes. Ça touche les diplômés. Ça touche aussi les non-diplômés. Donc nous sommes devant un phénomène. Pourquoi ce phénomène ? Quelles sont les causes ? Pour moi, plus on interdit, vous savez, quand on interdit, quand il y a une prohibition devant quelque chose, c'est là où la société se réveille. Les restrictions qui sont imposées, l'Algérie est surveillée pratiquement à tous les niveaux. Que ce soit le frontière est, ouest, sud, et le frontex nous attend au niveau de la Méditerranée. non. L'enfermement d'une société fait que toute la société, tôt ou tard, et ça je l'ai déjà dit, nous sommes arrivés avec une génération qui maintenant, tout un chacun, pour un oui, pour un non, pense à cette valise qui est dans sa tête. Et ça peut être déclenché par n'importe quoi, c'est-à-dire le déclenchement de l'acte de migration peut être tout simplement un échec, un échec sentimental, il fuit un problème de l'emploi, il fuit, c'est-à-dire il cherche un échappatoire et comme il n'a pas de moyens organisés réguliers pour partir, donc il utilise tout autre moyen qui est à sa disposition pour essayer de sortir de l'enfer qu'il vit. Alors, certains vous disent que durant les années 90, les Algériens migraient pour survivre, aujourd'hui, ils partent pour vivre. Comment susciter l'espoir chez les jeunes ? Est-ce qu'il faudrait des espaces d'écoute, les comprendre, les écouter un peu plus, davantage, au niveau de la cellule familiale, au niveau de la société, au niveau de l'école ? Quel rôle pourrait jouer l'école dans ce cadre-là ? Les institutions classiques ont leur rôle, c'est sûr, à jouer. Ils le jouent, ils le jouent mal ou bien je ne saurais vous le dire. Mais ce qui est important maintenant, c'est que les jeunes, je suis arrivé dans mes études à dire que nous sommes devant une génération maintenant, ce que j'appelle génération digitale, génération qui vit dans l'Internet, génération qui échappe aux institutions. Est-ce que nos institutions ne peuvent pas s'emparer de cet instrument ? Les jeunes, ils vivent dans la virtualité, ils vivent dans l'imaginaire. Je l'ai constaté même au sein des familles. Un membre qui est au premier étage, qui est en train de communiquer avec l'autre, qui est au troisième étage, à travers Facebook. Donc, ils ne se communiquent plus, même à l'intérieur de la famille. Il faut parler leur langage aujourd'hui, ces jeunes, aller vers les réseaux sociaux pour se parler avec eux. Heureusement, si vous parlez langage d'adulte à des jeunes, ils ne comprendraient pas. Si vous parlez, c'est comme vous parlez avec un bébé, vous n'allez pas parler un langage académique, ils ne comprendraient pas. Donc, à chaque génération... Qui doit parler avec ces jeunes ? On a compris que ce n'est pas ceux qui ont incité, peut-être suscité cette rencontre, mais qui doit leur parler ? On n'a pas à parler aux jeunes. Pour moi, les jeunes, ils doivent se communiquer. Il n'y a que les jeunes qui peuvent parler aux jeunes. Parce que nous, nous avons un cadre, un modèle culturel, un modèle de référence, on va parler un langage d'adulte. Moi, je dis toujours, on ne partage plus les mêmes valeurs, les valeurs des jeunes. Il faut que les jeunes participent à leur propre épanouissement. Il faut qu'ils organisent leur propre épanouissement. Ce n'est pas à nous de l'organiser. Tant qu'on n'inclut pas, c'est-à-dire l'inclusion des jeunes même dans la prise en charge de son destin, on fera des jeunes assistés. L'assistanat, ça ne peut pas durer. Les jeunes veulent participer. Les jeunes veulent décider. eux-mêmes de leur destin. Est-ce qu'on les écoute ? Donc là, il y a un véritable problème de génération. On continue à parler notre langage. On leur dit qu'il faut être nationaliste, mais ils aiment l'Algérie. On n'a pas besoin de leur donner des leçons non plus. Au contraire. Au contraire, pour moi, je dirais, pour terminer, qu'effectivement, il y a un problème de langage entre les adultes et les jeunes. on ne comprend pas les jeunes parce qu'on refuse de les comprendre. Pour moi, il faut qu'on arrive maintenant à dire que les jeunes, c'est un acteur social entier, à part entière. Il faut que les jeunes soient inclus à tous les niveaux. Au niveau de la cité, au niveau du Cateau, au niveau de la commune, au niveau de la Ouillaya, il faut qu'il y ait contribution des jeunes. Alors, le problème, c'est l'espoir des gens non plus. L'espoir dans le pays, il faut donner une petite lueur d'espoir, un vrai bien sûr, rétablir cette confiance qui est perdue entre les gouvernants et les gouvernés. Est-ce que c'est le cas ? Professeur Musette, c'est la question de l'auditeur, rapidement, s'il vous plaît. Non, la sociologie de la confiance, c'est très, très difficile, disons, à dire. À dire aujourd'hui qu'il y a perte de confiance, je ne crois pas. Tout simplement, le jeune, il a confiance, les jeunes ont confiance en lui-même et nous, on refuse de leur faire confiance. Il faut arrêter la Hagara pour une égalité entre tous les Algériens sans intervention, sans favoritis, accéder à des privilèges, non, plutôt, accéder à des postes de responsabilité ou accéder à des emplois sans être pistonné. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait aussi mettre en place ? C'est l'idéal. Assurer l'égalité entre tous les Algériens sans distinction. Oui, l'égalité, c'est un objectif. Il faut s'approcher, mais pour l'atteindre, c'est l'idéal. Alors, ça ne doit pas être un débat de conjoncture, ça doit être suivi d'une vraie politique, une vraie stratégie. Effectivement, quand on déclenche un phénomène, ce n'est pas un effet tout simplement de communication portuelle, campagne qu'on lance pour s'arrêter. Pour moi, si on veut prendre en charge réellement ce problème, c'est qu'il faut mettre des structures en place, qui font l'observation permanente. C'est ce qu'on a fait au niveau de la recherche. Moi, depuis 15 ans, j'observe régulièrement H24, ce phénomène, à tous les niveaux, au niveau de l'Algérie et avec mes collègues dans les différents pays. Donc, une observation permanente est importante. Il faut le prendre en charge sérieusement et impérativement. Je ne dis pas que nos autorités ne le prennent pas sérieusement. Ils le prennent, mais de manière conjonctuelle lorsque ça fait mal. Donc, agir en pompier n'est pas une solution. Professeur Mohamed Saïb Mouizat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous verrez tout à l'heure.